Interaction de l'eau sociale dans cette édition, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est aux côtés des personnes handicapées. Elle a remis ce vendredi des dons à l'Institut Ivoirien pour la promotion des aveugles de Yopougon. D'une valeur d'environ 43 millions de francs CFA, ces dons sont composés de matériel médical, informatique et d'infrastructure. Konena Norgho et Dumbia Ayuba. Une voie bitumée d'une longueur de 100 mètres, un cabinet d'ophtalmologie entièrement équipé, du matériel informatique et une rue pavée avec des bains. En tout, il y en a pour une valeur de 43 millions de francs CFA de dons pour l'Institut Ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. Donateur de ces infrastructures, matériel sanitaire et informatique, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. L'église de Jésus s'inscrit dans le social pour accompagner le gouvernement ivoirien parce que nous savons que le social c'est important, c'est grand et le gouvernement ivoirien, l'État ivoirien ne peut pas faire lui seul toutes ces choses. Donc nous, dans notre politique d'humanitaire, d'oeuvre sociale, d'oeuvre caritative, parce que vous savez dans le livre de Matthieu au chapitre 25, le Seigneur Jésus-Christ enseigne ses disciples et puis il leur dit, à un moment donné, vous m'avez habillé, vous m'avez visité quand j'étais en prison, vous m'avez soigné quand j'étais malade. Et puis ses disciples disent, mais nous, on ne se rencontre pas, on n'a jamais su, quand est-ce qu'on t'a habillé, quand est-ce qu'on t'a rendu visite en prison, quand est-ce qu'on t'a soigné. Et le Seigneur Jésus-Christ dira que toutes les fois que vous faites ça à ces enfants qui sont malvoyants, toutes les fois que vous faites ces dons à ces handicapés, des personnes en sortant de handicap, vous les faites envers moi et pour moi. Ces dons de l'Église de Jésus-Christ décès des derniers jours à l'INIPA ont été appréciés au plus haut point par les autorités ivoiriennes. En témoigne la présence du directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, venu officier en personne la cérémonie. Aujourd'hui donc, l'Église de Jésus-Christ décès des derniers jours qui nous a accompagnés avec des équipements médico-ophtalmologiques de dernière génération pour équiper le centre que nous avons ici au sein de l'Institut des aveugles, qui a également participé au bitumage de notre voirie interne et a également mis des pavés au sein de l'INIPA. Les saints des derniers jours sont des partenaires de choix parce que c'est des gens qui sont venus à nous, qui nous ont offert un centre d'ophtalmologie à plus de 15 millions avec tous les appareils, réhabilitation de la salle, équipement de la salle. L'Église de Jésus-Christ décès des derniers jours a été installée officiellement en 1991 en Côte d'Ivoire. L'Église compte plus de 60 000 membres, répartis dans 251 agrégations et 142 lieux de culte.